Bonjour à tous, je vais vous parler de serveurs web et de webperf, je suis un référenceur, donc vous allez voir pourquoi je vais vous en parler, parce que de plus en plus il y avait une conférence tout à l'heure sur les coreb vitals, qui ont un lien de plus en plus fort avec le SEO, et moi je vais vous donner la vision un peu plus technique pourquoi ça a été important pour moi le SEO, et pourquoi je suis venu à la webperf. Rapidement je me présente, Emeric Bouillard, je suis consultant SEO chez Avas, un groupe de pub, et on est une toute petite équipe de 15, où on fait du SEO, et on est une nouvelle entité qui s'appelle Avas Market, où on fait du SEO, du SIL, l'affiliation, et en tout on est une soixantaine dans ce groupe. Et pourquoi je vais vous parler justement de webperf, parce que souvent, quand on est référenceur, on parle de crawl budget, Google il crawl beaucoup beaucoup de pages, tous les jours, et donc ça peut avoir des impacts sur le serveur, c'est un petit peu ce que je vais vous expliquer. J'ai vu des tests aussi, qui étaient faits sur le web, mais qui ne me convenaient pas trop par rapport à Apache et aux règles de redirection, et donc j'ai fait mes propres tests, je vais vous présenter les résultats en avant-première là tout de suite, après ce sera sur internet. Et puis j'ai effectué pas mal de migrations de sites web, notamment avec Benoît sur Pixmania à l'époque, et en faisant ces migrations, je me suis rendu compte que les administrateurs système, aussi bons soient-ils sur tout un tas de choses, connaissaient pas certains éléments sur les serveurs Apache, que j'avais bien fouillé la doc, j'avais bien lu la doc comme dit Audrey, et je me suis rendu compte qu'il y avait tout un tas de choses qu'on pouvait mettre en place, qui étaient hyper intéressantes pour l'optimisation du time to first beat, du temps de réponse, et toutes ces choses-là. Voilà, alors il y a plein de référenceurs dans la salle, donc cette slide ça va être un peu easy, mais c'est juste pour rappeler que Google passe sa vie à crawler des sites web. Pour vous donner un ordre d'idée, j'avais bossé à l'époque sur Price Minister, Price Minister c'était 8 millions de... alors ça a changé, je pense pas que ce soit confidentiel parce qu'il y a déjà communiqué dessus, et c'était 8 millions de requêtes par jour effectuées par les crawlers de Google. 8 millions de requêtes, alors c'était 8 millions à jour, c'était peut-être 9 millions le lendemain, mais 8 millions de requêtes ça représente à peu près 90 hits par seconde. Alors vous allez me dire, ouais 80 hits par seconde ça va, parce que les internautes ils sont peut-être 2000 ou 3000 en même temps sur le site web, mais il ne faut pas oublier que Google crawle pour indexer plein de pages. On a aussi Bing, qui parfois s'énerve un peu en termes de crawl, on peut le réguler mais parfois il est un peu énervé. Et puis tous les scripts qui font des tentatives de hack, enfin toutes ces choses-là qui créent potentiellement une charge un peu importante sur le serveur. Le crawl budget, j'entends plein de choses là-dessus, j'entends un peu tout et n'importe quoi, le crawl budget c'est Google, dans quelle limite il va s'arrêter de visiter un site web, parce qu'il n'a plus de ressources à lui attribuer. Et Google doit en permanence faire un espèce de jeu d'équilibriste, donc là on est sur la route du bon crawl, entre le besoin d'exploration et la capacité d'exploration, c'est-à-dire la nécessité d'avoir des contenus qui sont frais dans son index, et la capacité d'exploration, c'est-à-dire que votre site il est bien mignon, mais pendant ce temps-là il y en a plein d'autres qui doit crawler, donc il ne peut pas consacrer un temps infini à votre site web, aussi beau soit-il, même s'il contient plein de pages. Et donc je vais vous expliquer un petit peu comment il fait ses calculs, et sur le besoin d'exploration, il y a trois facteurs qui sont clés, et le premier c'est l'inventaire perçu, c'est-à-dire que Google, il a des pages qu'il va mettre dans son index de votre site, alors on va prendre un site qui a 20 000 pages indexées, il va régulièrement visiter ce site, et puis il va se rendre compte qu'il y a à peu près 1000 nouvelles URL par jour, ou par semaine, ou par mois, et donc il va avoir un ordre de grandeur de la taille de votre site. Et en fonction de ça, il va se dire ok, je vois que c'est un site qui ne bouge pas beaucoup, ou alors qui bouge beaucoup, et donc il va avoir un besoin d'exploration plus ou moins important. Ça c'est le premier facteur. Le deuxième, qui est l'un des plus importants, c'est la popularité. La popularité, Google, il découvre vos pages en se baladant de lien en lien. Plus vous avez de liens vers votre site, plus vous êtes populaire, et aussi plus vous êtes crawlé. Donc plus on va avoir des sites qui ont un maillage fort à partir de sites externes, plus le crawl va être important sur les pages qui reçoivent des liens. Et le dernier point, le troisième facteur clé concernant le besoin d'exploration, c'est l'obsolescence. L'obsolescence, imaginez que vous faites une recherche sur Google, vous cliquez sur une page et elle n'a pas été mise à jour dans l'index depuis 15 jours. Donc ça veut dire que potentiellement, Google, il vous sert une page dont il connaissait le contenu il y a 15 jours, mais peut-être qu'en 15 jours, elle a complètement changé et elle n'a plus rien à voir. C'est un peu risqué pour Google de vous servir des pages qui auraient pu être modifiées. Donc Google, quand vous avez des pages qui ne sont pas suffisamment fraîches, potentiellement, il ne va pas vous les servir. Alors quelqu'un d'un, je n'ai pas les chiffres, mais on me l'a dit, alors je vous le redis, quelqu'un qui bosse sur un gros site français me disait qu'ils avaient constaté qu'une page qui n'était pas crawlée pendant 15 jours pouvait potentiellement, justement, avait très peu de chances de se positionner. Ils avaient regardé la fréquence de crawl, le positionnement des pages, etc. Et c'est assez logique parce qu'effectivement, il y a toujours ce risque de présenter un contenu qui est obsolète. Donc là, on voit que Google a effectivement ce besoin d'exploration, besoin de se promener comme ces voitures qui vont d'un poids à un point B, mais il y a une certaine limite. Et quand il y a trop de voitures sur la même route, ça crée des bouchons. Et donc, Google doit se restreindre et il a trois paramètres pour se restreindre dans son crawl. Le premier, c'est l'état de l'exploration. Et celui-là, il est véridique, il est vrai et on le voit sur plein de sites et je vais vous montrer des jolis petits graphes. Plus un site répond rapidement, plus la limite augmente, c'est-à-dire que Google lâche un peu les chevaux. Par contre, si un site est surchargé, Google, potentiellement, il va réduire son budget de crawl, il va réduire son crawl sur le site. Le deuxième, c'est une limite qui est définie par le propriétaire. Alors, on ne peut pas augmenter le crawl, à part en faisant des liens et en ayant un site hyper rapide, mais on peut le limiter, c'est-à-dire que si on se rend compte qu'un serveur prend un peu cher parce que Google s'excite dessus, on peut ralentir le taux de crawl. J'avais une anecdote qui est assez marrante, c'était il y a bien longtemps, c'était un peu au début de Google et tout ça, il y avait un site qui recevait plein de requêtes d'une plage d'adresse IP qui était 66.259.xxx.xxx. C'est la plage d'IP de Google et du coup, il pensait qu'il se faisait attaquer et donc il a bloqué Google, il a bloqué le crawler et puis après le trafic, il s'est cassé la gueule. Il s'est trompé, on ne peut pas tout savoir. Bref, donc on peut définir une limite et puis Google a ses propres limites, c'est-à-dire qu'ils ont beau avoir des data centers aux quatre coins de la planète, ça leur coûte cher en ressources, en électricité et donc ils ne peuvent pas non plus passer trop de temps sur chaque site. Donc il y a cet équilibre entre le besoin d'exploration et la capacité d'exploration. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'un site qui a, même si un site n'a pas atteint sa limite d'exploration parce que le serveur répond bien etc. donc il est en dessous de la limite. Si le besoin d'exploration parce que c'est un site qui contient des très peu de pages qui ne sont pas souvent mises à jour, au final le crawl sera ralenti parce que Google n'a pas le besoin et ce n'est pas parce que la limite, en fait ce que je veux dire c'est que Google ne va pas à chaque fois aller au taquet de la limite pour se dire il faut que je crawl, il faut que je crawl. Donc ça c'est juste une photo, quand je parle data center j'aime bien qu'on les visualise. Et là c'est hyper important et c'est un peu le truc clé quand je dis que je vais démystifier le crawl budget. j'ai déjà entendu des référenceurs, j'ai lu des articles etc. qui disaient attention, peu importe le site, qui disaient aux clients attention parce que si vous avez trop de pages crawlées par Google qui sont des pages pas pertinentes, alors des pages de moteur à facettes qui contiennent zéro produit etc. Et bien pendant ce temps là Google ne consacre pas de temps aux pages qui sont intéressantes. Et bien en fait c'est faux, c'est faux parce que sur un petit site Google il arrive à le crawler même s'il y a des pages qui sont pourries, qui sont pas folles. Et Google, les gens de chez Google le disent eux-mêmes. Là on a John Muller qui est webmaster, trend analyst chez Google, qui en parle dans une vidéo et dans la doc de Google c'est écrit noir sur blanc, on parle de crawl budget à partir d'un site qui aurait 10 000 pages mais pour lesquels le contenu serait mis à jour très très régulièrement. Ça me fait penser un peu au live textuel qu'on peut avoir quand il y a un procès etc. Donc ces pages qu'on a besoin de rafraîchir souvent. Ou un site qui aurait plus de 100 000 pages. Mais un site qui a 30 000, 40 000 pages, qui bouge pas trop, un site de e-commerce, il n'y a pas réellement de problématique de crawl budget après. Il faut quand même s'assurer qu'il soit rapide. Et donc on va regarder un petit peu ce que ça donne en termes de graphes. Et puis il y a un autre élément qui rentre en ligne de compte dans le crawl budget. Google récupère des pages HTML mais depuis quelques années maintenant il récupère aussi des CSS, des JS, des images. Donc au final sur une page web il va peut-être récupérer juste un élément HTML mais avec toutes les ressources secondaires il va peut-être récupérer une centaine de fichiers. Donc ça augmente d'autant plus le nombre de requêtes qui sont effectuées par Google et ça me faisait vraiment penser à ça, à une voiture qui se traîne un peu une caravane. Sachant que voilà c'est assez rapide mais en gros Google quand il récupère juste le contenu HTML c'est sa première page d'indexation et puis à l'intérieur de cette page il va découvrir justement toutes les ressources via les balises Link, via les balises IMG, etc. Et donc il va indexer la page au format brut, ensuite il va récupérer les ressources et il va passer par son moteur de rendu, WebRenderInService, qui consomme lui aussi beaucoup de ressources parce que le javascript comme vous l'avez vu dans la conférence tout à l'heure de Jean-Pierre c'est hyper coûteux. Et donc voilà il a beaucoup de choses à faire, il a beaucoup de hits à provoquer et ça peut avoir des impacts côté serveur. Donc en gros un bon TTFB c'est l'assurance d'avoir un crawl efficace pour Google et là vous avez une petite capture qui montre effectivement que le nombre de pages explorées augmente en bleu et que quand le temps de téléchargement d'une page est réduit. D'ailleurs c'est assez drôle parce que en fonction des sites on a vraiment des paliers c'est à dire plus un site est important, plus une faible variation du temps de réponse est vue, plus ça va avoir d'impact. Alors que sur un petit site où il n'y a pas beaucoup de contenu, en vrai ça change pas grand chose. Et donc là vous avez des graphes qui sont issus de la search console de Google et on voit bien que les demandes d'exploration sur le graph d'en haut elles sont un peu au ralenti, c'est à dire qu'on passe de 25 000 URL visités chaque jour, donc 25 000 tout confondus encore une fois avec les CSS et toute la famille. Et on voit le temps de réponse qui augmente en millisecondes, donc on a bien une corrélation entre les deux. Et là il y a vraiment cette histoire de palier. Alors le graph d'en dessous c'est un site qui a changé, qui n'existe plus, c'est un gros site français qui a changé de marque, etc. Et là ce que vous voyez c'est quasiment que des redirections 301 qui crawl. Et en gros on voit qu'il passe de 20 à 40 millisecondes en terme de temps de réponse et hop le crawl en bleu descend. Parce que justement c'est plus lent, ça fait plus de temps à répondre et au final Google calme un petit peu le jeu. Donc ça c'est un peu les standards effectivement, il y a bien une corrélation. Mais parfois on a des surprises, on a des graphes assez rigolos. Et pour vous prendre un exemple, celui qui est tout en haut. Vous voyez un moment un pic en bleu qui est quasiment aligné sur le pic du temps de réponse, donc qui est en marron. Et en gros ce qui se passe c'est que Google a découvert de nouvelles pages. Donc il a besoin de les avoir parce qu'il veut proposer du super contenu récent à ses internautes. Mais il se trouve que sur ces nouvelles pages, donc c'est de la découverte, c'est pas de l'actualisation, c'est qu'ils découvrent ces pages et je trouve que sur ces nouvelles pages elles sont pas tout à fait optimisées en termes de requêtes serveurs, en termes de cache. Et comme elles mettent du temps à répondre, au fur et à mesure, Google il ralentit complètement son crawl et on voit qu'il devient un petit peu flat pendant, allez on va dire un mois et demi, deux mois. Le deuxième exemple, donc le graphe du milieu c'est mon préféré. Quand on le regarde comme ça on pourrait se dire, ah oui effectivement, le temps de réponse en marron baisse d'un coup, et du coup le crawl augmente. Et bien c'est pas du tout ça. En fait, Google fait de l'actualisation et ça arrive parfois, il se tape des délires. Il a un pool d'URL qui veut remettre à jour et ce que vous voyez là, en gros, c'est des URL qui sont en 404 parce qu'on l'a vu dans les logs et du jour au lendemain, il se dit, tiens je vais repasser en revue toutes ces 404 pour voir si elles répondent toujours pas ou si elles répondent à nouveau. Et donc il fait un crawl sur ces 404 et il se trouve que ces 404, elles sont en cache et elles répondent super vite. Donc on a l'impression que le temps de réponse baisse et que Google explore plus, mais en fait c'est juste les éléments qu'il explore qui sont beaucoup plus rapides que les autres. Et le dernier graphe, là c'est un petit seuil qui est rigolo parce qu'on voit une petite descente et un petit pic, et on a regardé, c'était vraiment lié à la baisse du time to first bit, il y avait une espèce de sensibilité, c'était pas forcément des fichiers JS ou CSS qui mettaient à jour. Donc voilà, on a quand même une vision qui est parfois erronée, donc faut pas se planter. C'est toujours bien de regarder les logs pour savoir ce qu'il s'y dit vraiment. Et ça c'est un dernier exemple parce qu'après j'arrête de vous embêter avec les graphes, on va parler d'autre chose. C'est un tout petit site qui avait 2000 pages indexées, et là vous voyez, chaque jour, Google crawlait 400 000 URL, en moyenne. Et tout d'un coup, là, au mois de septembre 2016, il y a eu un gros pic de crawl de malade, un million d'eux. Ce qui se passe, c'est que Google crawlait une page avec des paramètres d'URL. En gros, c'était une page sur laquelle on pouvait filtrer tout un tas d'associations, d'emplacements, de boutiques ou de choses comme ça. Et il cliquait sur tous les liens. Et comme c'était des nouvelles pages et que c'était un site qui avait énormément d'autorité, qui était important, il s'est dit, moi je sais que ce site il est important, il est populaire, d'autant plus cette page. Et donc, il s'est énervé comme une bourrique sur toutes ces URL-là, qui n'avait aucun poids. Et je me suis dit, c'est l'occasion justement de vérifier, est-ce que pendant qu'il crawl toutes ces pages-là, il crawl pas les autres pages du site ? Et c'est ce que j'ai fait dans ce petit tableau. Vous avez les hits de Google Boat et le pourcentage total qui sont représentés par cette URL avec tous les paramètres, et les autres pages, le hit sur les autres pages. Et au final, c'était exactement flat, c'est-à-dire que là, la deuxième URL, elle a reçu 678 hits. En une journée, la veille, elle en avait peut-être reçu 540. Donc c'est pas parce que Google a crawlé toutes ces nouvelles URL qu'il n'a pas crawlé le reste. Encore une idée reçue à qui je peux tordre le coup. Alors, côté serveurs, ça donne quoi ? C'est super, hein, fast-rise, tout ça, c'est génial, mais on n'est pas tous équipés comme ça. Et là, parfois, il y a encore des TPE, des PME qui ont des petits serveurs dédiés, qui ont des serveurs carrément, soit des serveurs dédiés chez leur hébergeur, soit des serveurs dédiés chez eux, dans leurs locaux, sur lesquels ils peuvent faire tourner tout un tas de choses. Et on n'est pas logés à la même enseigne. Là, j'ai imaginé, tiens, un serveur dédié un peu standard, ce qu'on pourrait faire tourner, on peut mettre du Elasticsearch, on peut mettre un mail delivery agent avec du SMTP. Donc là, ça fait un petit peu de ressources, on peut mettre R5 pour faire ses sauvegardes. Et tout un tas de choses qui font qu'on peut faire des tests sur un serveur et se dire waouh, le TTFB est très très bas, et puis le même serveur, mais avec d'autres applications, il peut être très très élevé de notre time-to-first-night. Et même si on a un bon temps de réponse parce qu'on a un super serveur de cache, il y a malgré tout des éléments qu'on doit appeler de façon dynamique. Et ça me fait penser justement à tout ce qui est requêtes AJAX ou les ESI, Edgeside Include. Donc là, on a une petite page avec un header, hero image et puis guide conseil, ça ne bouge pas. Et puis il y a des éléments qui peuvent varier en fonction d'utilisateurs. Donc là, quand je vais charger cette page, forcément, si je suis connecté, je vais envoyer une requête vers le serveur qui ne sera pas en cache parce qu'il va juste me renvoyer bonjour Emric Bouya, vous avez une commande en cours. Mon panier, parce que j'ai mis 5 éléments dans mon panier, et comme j'ai acheté des trucs l'avant-veille et qu'il trouve que j'aime bien ces produits-là, il va me passer des recommandations. Donc là encore, ce sera la personnalisation et une requête dynamique. Donc on a beau avoir des caches hyper puissants, même si on a des caches, toute la personnalisation, on va quand même avoir besoin de ce time to first byte. Et le pire des trucs, c'est les fichiers htaccess. Dans la documentation officielle d'Apache, ils disent que les fichiers htaccess, c'est à utiliser uniquement quand vous n'avez pas accès à la configuration du serveur. Donc j'ai voulu le creuser ça, parce que ça dégrade les performances, j'ai vu des tests et tout, que je vais vous passer en revue. Et j'ai essayé d'aller un petit peu plus loin, et ça m'a fait penser à un truc qui est drôle, j'ai joué à un jeu, est-ce que vous savez le panneau de signalisation qui n'existe pas à Paris ? Un panneau courant qui n'existe pas, il y en a un seul à Paris je crois. Les stops, il y a zéro stop à Paris, il n'y a pas de stop. Pourquoi ils n'ont pas mis de stop à Paris ? Parce que pour eux un stop, ça ralentit le trafic. Donc il y a des priorités à droite, c'est dès le passage, mais il n'y a pas de stop. Et bien c'est un peu comme ça que je vois les htaccess. C'est un peu des stops au niveau de la conf du serveur, et c'est pour ça que j'ai inventé cette petite phrase. C'est un vrai frein, et c'est un vrai frein, pourquoi ? Parce qu'un fichier htaccess, il est appelé pour chaque requête. Et comment fonctionne Apache ? Vous faites une requête sur le serveur, sur une page qui se trouve dans 3 niveaux de répertoire. Et bien il va faire quoi Apache pour une seule requête ? Une petite maudite requête. Il va rechercher à la racine du site, est-ce que j'ai un fichier htaccess ? Oui, non. Si oui, j'exécute ce qu'il y a dedans. Ensuite il va regarder dans le niveau d'au-dessus, est-ce que j'ai un fichier htaccess ? Oui, non, etc. Et donc ça c'est pour une requête. Il fait ça à chaque fois pour toutes les requêtes. Donc il y a quand même des accès, des accès de disque, il teste le fichier, il exécute ce qu'il y a dedans. Et tout ça je me suis dit, est-ce que c'est consommateur de ressources ? Donc j'ai essayé de faire le test, et j'ai activé les htaccess, et je les ai désactivés pour voir. Donc en gros, et c'est pas fou comme test, parce que c'est sur un tout petit serveur dédié qui était pas hyper puissant, j'ai fait quoi ? Pendant 30 secondes, j'ai balancé 5 requêtes concurrentes, donc ça veut dire 5 onglets de navigateurs qui font des refresh sur une URL précise. Et je me suis rendu compte que, alors le TTFB il est très bien, mais je me suis rendu compte que quand on activait les htaccess, en 30 secondes, j'arrivais juste à recevoir 11 000 requêtes, et quand je les désactivais, j'arrivais à exécuter 21 000 requêtes, donc le double. Et c'est que 5 requêtes concurrentes, c'est pas énorme. Donc on voit qu'il y a un vrai impact, le TTFB il a été un peu modifié aussi, on passe de 13 millisecondes à 7 millisecondes. Vous allez me dire, c'est pas extraordinaire. Mais là, 5 requêtes concurrentes, c'est que dalle, c'est rien. Donc ça montre déjà qu'il y a un impact assez fort de ces fichiers. Il y a une solution qui est simple, c'est de ne pas les utiliser, les htaccess, et de tout mettre dans la conf du serveur. Ça c'est la première cause, c'est pas toujours facile, parce que des fois c'est pratique, on prend le fichier, on change de ligne, on le renvoie sur le FTP, et puis ça marche tout de suite. Ça marche tout de suite parce que c'est toujours interprété et parfait. Donc là, juste en changeant dans la configuration d'Apache, on peut désactiver les htaccess et du coup faire ce petit gain de quelques millisecondes. Et si jamais vous avez vraiment besoin d'utiliser des fichiers htaccess, vous pouvez les activer mais par répertoire. Donc vous pouvez très bien dire, sur tout mon site, je veux que les htaccess ne fonctionnent que dans le répertoire shop. Là par exemple, donc là on a var, vvv, html, donc la racine du site, pas de htaccess, et là on les active uniquement sur le répertoire shop. Ça veut dire que si je mets un htaccess à la racine de mon site, il sera pas lu, il sera pas exécuté, donc je vais gagner un petit peu en perf. Et par contre, toutes les directives qui sont dans slash shop, si j'appelle une url de ce répertoire, bah ça va marcher, ce sera activé. Et là je vais vous parler de migration de site. Là c'est le plus drôle, et c'est ça qui m'a fait vraiment me familiariser avec Apache. Quand on migre un site et qu'on est référenceur, on a besoin de faire des redirections. Des redirections 301 pour que la popularité soit transférée de l'ancienne à la nouvelle url et que Google s'y repère. Si vous avez une boulangerie que vous changez d'adresse et que vous prévenez pas vos clients, ils vont pas suivre. Donc il y aura personne dans votre nouvelle boutique. Donc là c'est tout simplement de se dire, bah voilà, quand on a une migration de site, avec changement d'url, il faut mettre en place des redirections. Et est-ce que c'est coûteux ou pas en terme de ressources ? C'est la question que je me suis posée. Et c'est la réponse que je vais vous donner. Oui c'est coûteux. Et puis les règles, elles peuvent facilement augmenter. C'est-à-dire que sur un site de e-commerce qui aurait 20 000 urls produits, mon site il est en 5 langues, ça me fait potentiellement 100 000 redirections à gérer. Très vite, ça peut être un peu énervé. Alors il y a des outils qui permettent de faire des matching SEO, Swan Tools par exemple, c'est un outil qui fait ça, qui permet de faire la correspondance. Mais parfois on est obligé de le faire à la mimine, et c'est un peu fastidieux. Et puis 100 000 règles, quel impact ça peut avoir sur un serveur ? Alors ça c'est pas moi qui l'ai fait cette étude, mais elle m'a posé beaucoup de questions. C'est une étude qui a été faite et qui dit, ben voilà, en abscisse, c'est ça abscisse, c'est l'horizontale, en abscisse on a le nombre de redirections dans le fichier htaccess, et puis on a le time to first byte en ordonnée, et on voit que le TTFB qui est en rouge, ben au bout de 30 000 règles, il commence un peu à monter, à passer de 100 millisecondes à 200 millisecondes. Donc ça peut avoir un petit impact, mais ce test là, je me suis dit ok, là le TTFB il bouge un peu, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments que ça peut impacter côté serveur ? Et j'ai préféré cette étude là. Cette étude là, en gros, en 5 minutes, donc là on a 10, 20, 30, 40, 50, en 5 minutes, ils ont fait une montée en charge progressive des utilisateurs, c'est-à-dire d'abord ils ont fait venir 10 utilisateurs simultanés, ensuite 20 utilisateurs simultanés, etc. Et puis ils ont pris des fichiers qui avaient un nombre de règles dans le fichier htaccess plus ou moins élevés. Donc là vous voyez en rouge, il y avait uniquement 1 000 redirections. En jaune, il y en avait 10 000. Et en vert, il y en avait 100 000. Et c'est quoi qu'on regarde là ? C'est la charge du CPU. Ça veut dire que ok, mon TTFB il augmente un petit peu, mais pendant ce temps là, qu'est-ce qui se passe sur le serveur ? Et bien le Apache comme il se prend tout dans la tête, il essaye de répondre, ça fait monter la charge du CPU, et donc ça peut avoir un impact potentiellement sur plein d'autres choses. que le time to first byte. Donc là, sur le petit graphe, on voit que c'était l'utilisation de la mémoire, et on voit que la mémoire aussi, ça augmentait au fur et à mesure. Alors la question qu'on pose souvent, c'est parce qu'en gros, quand j'envoie 50 000 lignes, on me dit, t'es gentil, Aimerick, mais tu vas nous péter les perfs, il faut les garder combien de temps tes redirections ? Bah tout le temps. Tout le temps. Alors Google dit qu'il faut les garder au moins un an, mais ne serait-ce que si ces urls reçoivent des liens externes, il faut mieux les rediriger pour conserver la popularité. Et on a même vu sur un forum, au bout de 4 ans, Google qui se retape un trip sur d'anciennes urls qui se met à les recroler comme ça, on ne sait pas pourquoi. Il les ressort de ses cartons, et il va voir, tiens, est-ce qu'elles sont là ? Est-ce qu'elles sont encore en 404 ou autre ? Donc, ça fait quand même une grosse charge, une grosse charge à conserver. Et je peux vous dire, pour avoir fait pas mal de migrations, que quand on ne peut pas faire de matching avec des expressions régulières, et qu'on fait vraiment du page-à-page, le nombre de règles peut devenir très élevé assez rapidement. Donc les fichiers htaccess, si vous les utilisez, vous pouvez les utiliser, mais doucement, et bien choisir la bonne directive, parce qu'on a plusieurs directives dans la configuration d'Apache. On peut juste faire une redirection page-à-page 301, ancienne url, nouvelle url. On peut faire des redirect matchs, quand on a besoin de détecter des expressions régulières. Donc là, je vous ai fait un exemple d'url, avec une regex qui va détecter la langue, slash fr, slash en, ou autre. Et puis, on a la rewrite rule, qui sont un peu plus énervées, qui permettent de faire, pas que des redirections, mais de la réécriture, et qui sont potentiellement plus gourmandes en termes de ressources. Alors, je ne sais pas si Boris est là, mais Boris, il m'avait... Je lui avais montré cette slide, il m'avait dit, mais Amérique, plus gourmande, qu'est-ce que tu veux dire par plus gourmande ? Tu peux expliciter, parce que c'est mignon, mais qu'est-ce que t'en sais ? Alors du coup, il m'a challengé, et j'ai fait un test pour voir quelle était la différence. Et le test, il donne ça. En gros, en vert, vous avez les redirections 301, et en rouge, les rewrite rule. Donc là, je vous ai mis le nombre de lignes dans le fichier htaccess. Et puis, en haut, c'est le nombre de requêtes auxquelles le serveur pouvait répondre. Et donc là, j'ai lancé, pendant 10 secondes, 40 requêtes concurrentes. Donc j'ai essayé d'énerver un peu le truc. Donc on voit qu'avec des redirects, le TTFB ne change pas d'une façon phénoménale, sauf quand on arrive à 180 000 lignes dans le fichier htaccess. Mais bon là, il faut être un peu énervé pour arriver jusque là quand même. Par contre, on voit qu'avec des rewrite rule, assez rapidement, ça augmente. C'est-à-dire qu'on est à 100 millisecondes quand on est à 60 000 lignes. On passe à 200 millisecondes quand on est à 100 000 lignes. Donc là, c'est plus des trucs atteignables. Et je me suis dit, mais en fait, ton test, il est complètement bidon. Parce que là, tu fais une requête sur un fichier où t'as plein de redirections. Donc je vous ai mis en haut, j'ai mis des caractères un peu aléatoires et toujours redirigés vers la même page. Mais en gros, je redirige vers une page statique. Donc easy quoi. Il regarde, il lit les règles et puis hop, il arrive sur une page statique. Mais comme j'avais vu que ça bouffait des ressources serveurs, j'ai essayé de regarder, j'ai dit ok, ça c'est un test mécanique, mais pour un vrai utilisateur, il se passe quoi. Et donc j'ai fait le test moi, à la mi-mine. Donc je me suis tapé à chaque fois par groupe de 10 000 lignes. J'en enlevais, j'en rajoutais, je changeais redirect, rewrite rule. Et donc là, c'est deux courbes que vous voyez, du time to first byte. Là, c'est l'usage du CPU quand je faisais mes tests. Donc là, je lançais mes tests pendant 10 secondes. Et vous voyez, hop, les petits pics que ça provoquait en termes de charge. Un peu énervé. Et donc nos deux courbes, elles sont là. On retrouve les redirects en vert, les rewrite rule en rouge. Et puis en jaune, c'est ma courbe à moi. C'est mon petit navigateur où je faisais des refreshs. Et à chaque fois, j'essayais de prendre le meilleur time to first byte. C'est-à-dire qu'avec 10 000 lignes dans mon fichier htaccess, je faisais un rafraîchissement et j'avais 227 millisecondes. Je dis, allez, je peux peut-être faire mieux. Je rafraîchissais encore à 123. Et du coup, je gardais à chaque fois le meilleur score. Et bien, on voit qu'au-delà de 40 000 lignes, 50 000 lignes, on commence à passer au-dessus des 500 millisecondes. Et puis, j'ai voulu pousser le test un peu loin et je suis allé jusqu'à 190 000. Et à 190 000, Varnish, il n'avait pas de réponse d'Apache parce qu'Apache, il était complètement par terre. Et donc, je me connectais et je voyais effectivement ce truc fou qui était de se dire, tiens, mon test, il me dit que les redirections au bout de 100 000 lignes ou 150 000, c'est trop. Mais en vrai, pour l'utilisateur, on voit qu'avec 70 000 lignes, je me prends une seconde dans la tête. Et une seconde, c'est pas rien. Donc, pas bien. Je vais vous donner quelques bonnes pratiques justement pour pas que ça arrive et pour bien les optimiser ces fichiers htaccess. La première chose, c'est de mettre les règles importantes en haut du fichier et les moins importantes en bas. On avait le cas sur le site de Pixmania à l'époque avec Benoît, ici présent. Et on avait 1800 rewrite rule dans le fichier. Et la ligne 1799, je caricature, mais c'était un peu ça. C'était l'URL qui était la plus requêtée. C'était l'expression régulière pour les URL de catégorie. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y avait une requête qui était faite, Apache devait se taper la lecture de 1799, 98 règles pas utiles en l'occurrence. Donc déjà les ordonnées. Et puis aussi, parfois, c'est toujours bien de faire du ménage, de supprimer les règles qui sont devenues obsolètes. Ensuite, en fonction des sites, vous avez la possibilité de faire du dispatch. C'est-à-dire de se dire... On a cette espèce d'habitude de tout mettre dans son htaccess à la racine. Mais on l'a vu, ça peut se passer par répertoire. Pourquoi je ne ferais pas justement... Là, j'ai une migration de site. Avant, tout était dans slash shop slash langues. Donc, shop EN, shop ES, shop FR, etc. Et mon nouveau site, les répertoires de langues sont directement à la racine. Du coup, je fais quoi ? Je fais un fichier htaccess par langue, plutôt que de tout mettre dans le même. Petit quick win. Il y a un drapeau qui est intéressant aussi dans les rewrite rules. Alors là, après, c'est plus si vous connaissez Apache ou pas, mais qui s'appelle skip. Là où le babelait, on ne peut rien y faire. Apache est fichu comme ça. À partir du moment où vous avez une URL qui contient des chaînes de paramètres, vous êtes obligés de passer par les rewrite rules. Redirect, redirect match, ça ne marchera pas. Donc, dès que vous avez quelque chose avec des chaînes de paramètres, rewrite rules. Et on l'a vu, rewrite rules, c'est lourd. Donc, il y a une petite technique. Plutôt qu'à chaque fois de dire conditions, si dans ma chaîne de paramètres, j'ai langue égal fr, alors exécute cette règle. Si j'ai langue égal fr, alors exécute cette règle, etc. Ce qui peut être un peu lourd. Et bien, on peut faire des sauts dans le fichier htaccess. Et en gros, là, c'est une règle inversée qui dit, si l'URL ne contient pas lg égal fr, alors saute les 20 000 lignes qui suivent. Ça veut dire que quand il lit le fichier htaccess, il sait qu'il saute directement 20 000 règles. Et donc, vous allez avoir un gain en termes de performance. C'est une condition inversée assez pratique dans certains cas. Et puis, un autre élément qui est super bien dans Apache, c'est les rewrite maps. Les rewrite maps, si vous décidez de désactiver, par exemple, les fichiers htaccess, vous pouvez juste avoir la main sur un petit fichier texte dans lequel vous allez mettre vos redirections. Et c'est tout simplement une règle qui fait appel à un fichier texte et qui, lui, contient ancienne URL, nouvelle URL. Parfois, c'est pratique parce que ça peut permettre à des gens qui ne sont pas forcément développeurs d'avoir des mains dans les fichiers de correspondance, sans pour autant avoir des rewrite rules et compagnie à effectuer. Ça va ? Je ne vous ai pas perdu ? C'est bon ? Ah, c'est timing. Ok, super. Au niveau de la configuration plus large, je vais vous donner quelques tips, mais là, c'est toujours sur Apache. Dans Apache, on peut faire, pour l'avoir dans les logs, on peut faire de la résolution de noms d'hôtes, donc conversion d'adresse IP avec le nom d'hôte. Ça bouffe des ressources. Donc, si c'est sur ON, potentiellement, ça peut affecter vos performances. Unable MMap, c'est une histoire de memory mapping, et ça, vous pouvez le désactiver pour voir si c'est mieux. RiveWriteLogLevel, il faut le mettre à zéro, parce que parfois, on peut l'activer pour justement débuguer les rewrite rules, mais alors c'est super sévère en termes de ressources, donc il faut bien penser à le remettre à zéro. Et pas de piped log. En fait, dans Apache, on peut renvoyer la sortie de chaque ligne de log dans un programme, dans un script PHP, par exemple, pour enregistrer tout un tas de choses ailleurs dans une base de données. Ça, c'est hyper consommateur de ressources, donc à éviter. On a un truc sur Apache et sur Nginx, qui s'appelle le mode page speed. Est-ce que certains d'entre vous l'ont déjà essayé, configuré ce module ? Eh bien... Non, non, au début, j'étais impressionné, j'ai trouvé ça formidable et fantastique. Je me suis dit, ouais, mais tu l'actives juste et ça fait tout tout seul, ça combine les CSS. D'ailleurs, c'est pas forcément bien de combiner les CSS, mais par défaut, ça le fait quand même. Alors, je sais pas s'ils ont changé, mais voilà, ça fait des trucs un peu tordus. Ça enlève les espaces, ça met du inline pour tel truc, enfin, c'est vachement bien. Mais alors, mais la charge de mon processeur sur mon serveur dédié, mes petits amis, c'était vénère. Donc, c'est pour moi, il faut que ce soit bien fait dès le début, quoi. Ça me faisait penser à cette voiture de tuning, là, c'est pas parce qu'elle a des grosses roues qu'elle avance plus vite. Vaut mieux s'acheter une bonne bagnole directe. Et donc, mode page speed, c'est intéressant pour voir, mais ça m'avait posé plein de problèmes. À un moment, je l'avais activé et il me compressait mes images à la volée. Et le problème, c'est que quand il me compressait mes images à la volée, il changeait les urls. Il rajoutait .pagespeed .jpeg avec des id chelous. Donc, j'avais activé ça et puis je l'ai désactivé. Après, j'avais plein de 404. Du coup, parce que Google, il allait crawler toutes mes images mode page speed et puis il les avait plus. Donc, j'avais trouvé une regex pour les rediriger, voilà. Mais il est hyper dangereux, ce plugin. Donc, je recommande plutôt d'avoir une conf comme ça, avec Nginx, qui est quand même super bien, qui peut traiter en termes de ressources statiques le double d'Apache. Ça, c'est pas moi, je vous ai mis la source en bas, c'est pas moi qui l'ai dit, mais voilà, c'est un test qui a été fait là-dessus. Il a pas le même mode de fonctionnement, mais par contre, il est moins flexible. C'est vrai que quand on rentre dans la configuration d'Nginx, il faut avoir accès au serveur, éditer le fichier, etc. C'est sûr, c'est moins souple que nos petits fichiers htaccess, qui sont pas bien. Alors, je vous ai parlé de Apache, Nginx, on a vu. En fait, j'ai pas trop parlé de Nginx parce qu'il marche quand même vachement bien. Mais ce que j'aime pas dans Nginx, c'est que c'est à la fois un serveur web et à la fois un reverse proxy. Varnish et les délais s'évanouissent. J'aime beaucoup. Très fier de ça. Et donc, Varnish, l'avantage, c'est qu'il ne fait que reverse proxy. Et je trouve qu'en termes de conception, c'est plus performant. Alors après, il y a des benchmarks qui disent dans un cas que Nginx est mieux, que Varnish est moins bien, etc. Mais pour nos histoires de SEO, nos histoires de redirection 301, etc. J'avais essayé de faire une mise en cage de 301 dans Varnish où j'avais monté le TTL à un an ou deux, je crois. Et je l'avais requêté un peu comme un barbare, mais j'étais halluciné. Je n'arrivais pas à le mettre par terre. Le truc, il me répondait... À la limite, je recommençais le test, il me répondait encore plus d'URL. Alors, 10 000 requêtes secondes, Varnish, D320, c'est de la rigolade. Je crois qu'il fait x10. C'est impressionnant. Donc voilà, pour moi, c'est un peu... Quand on peut le faire et quand on s'y connaît un peu, c'est la clé. Et encore une fois, il y a plein de choses. Il y a les CDN. C'est vrai que c'est très, très bien. Mais on n'a pas tous la possibilité, pour plein de raisons, de se mettre sur des systèmes comme ça. C'est un peu la solution facile. Et du coup, là, je vous ai repris un petit exemple, un petit case study de mon ami Benoît, qui est un référenceur très orienté Webperf et compagnie, qui travaillait à l'époque sur le site LemonCurve. Et donc, ils avaient 1 500 euros d'infrastructures par mois. Et quand c'était les soldes, ils avaient des TTFB qui montaient jusqu'à 2 secondes. Waouh ! Eh bien, ils ont mis varnish, tout simplement. Ils ont mis varnish, ils ont baissé les coûts par 2. Ils arrivaient à un TTFB de 0,2 ondes. Donc, je vous ai parlé des règles de redirection, des HT Access, etc. Mais c'est vrai que quand on peut passer ça devant, ça n'enlève pas l'intérêt et le besoin d'avoir un Apache qui fonctionne bien, ne serait-ce que pour nos requêtes Ajax et tout ce qui n'est pas mis en cache. Mais pour moi, c'est un peu la meilleure des solus. Et pour résumer, le crawl budget, oui, mais pas pour n'importe quel site, gardez bien ça en tête. Le HT Access, ça c'est bon, vous l'avez. Varnish, c'est le graal. Et n'hésitez pas à vous plonger dans la doc, c'est passionnant. Même si des fois, on fait un peu tout planter, mais c'est pas grave. Tant qu'on le fait qu'en pré-prod, ça pose pas de problème. Merci à vous. On va reprendre les questions. Tu vas répondre là. Merci beaucoup. C'était super intéressant. Est-ce qu'on a des questions? Yes. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai bien aimé la comparaison des différentes directives Apache et j'ai été étonnée de ne pas avoir la rewrite map comparée en termes de perf avec redirect, redirect match et rewrite rule. Ça donne quoi? Je n'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Dommage. Je ne l'ai pas fait, mais je pense que, à mon avis, comme il y a une requête vers un autre fichier, je pense que c'est... Je ne suis pas sûr que ce soit... En fait, c'est plus pour des raisons de pratique que ça peut être bien parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que... Ah, c'est bien qu'il y ait eu cette question parce que ça me permet de dire un truc que j'ai oublié de dire. Les rewrite maps, ce qui est canon, c'est qu'on peut connecter avec le module d'Apache DBM, je crois qu'il s'appelle, on peut connecter la rewrite map à une base de données MySQL. Donc ça, c'est génial parce que ça veut dire que vous pouvez carrément interfacer vos redirections avec une interface pour vos utilisateurs, votre CMS, etc. Et donc, les rewrite maps feront appel à la base de données MySQL. Alors moi, je l'ai fait sur la comparaison des perfs. Même en rewrite map, c'est mieux sur les perfs. C'est vachement mieux que tout mettre dans des redirects ou dans des redirects matchs. Ça va beaucoup plus vite, même en TXT. Merci du retour du coup. Trop bien. À partir d'à peu près 10 000 règles. Et combien de règles ? Moi, j'avais essayé à 10 000. À 10 000, j'avais déjà une grosse différence. D'accord. Ouais. En vrai, c'est ce que j'ai ressenti. À 5 000, 10 000 règles, on commence à énerver un peu l'utilisation normale. Une autre question ? On a du temps pour les questions, ne vous inquiétez pas. Juste en complément, rewrite map. Moi, j'ai un retour d'un camarade qui bossait sur un énorme site qui avait des tas de forums. Et ils ont migré des millions d'URL avec rewrite map sans aucun impact sur la perf. Tout est pré-compilé au chargement du serveur. Et à partir de là, c'est un nombre quasi infini de règles. En fait, c'est monstrueux. C'est hyper puissant. C'est génial. Merci du coup. Une autre question, une autre remarque ? Au niveau crawl budget, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que Google crawl à 95%. Depuis les USA. À 95% quoi, pardon ? Depuis les USA. Que ce soit côte Est, côte Ouest, parfois Texas. Même pour des sites français, même en .fr. Et du coup, juste mettre un petit varnish là-bas, nous, ça améliore vachement le crawl budget. Et as-tu testé ça ou pas encore ? Non, je ne sais pas, mais c'est bien d'avoir fait du coup. Et moi, je n'ai pas testé ça, mais c'est une bonne approche. Ok. Bien joué. Une autre question. Bonjour. Par rapport à varnish, est-ce que tu as fait des tests en varnish, comment dire, en cluster ? Ou alors c'était sur un serveur dédié ? Non, c'était que serveur dédié quand je l'avais un peu taquiné. Tu avais un retour peut-être à faire ? Bah non, parce que j'ai le problème. Ah d'accord. Si tu ne l'as pas fait. Désolé. Ok, merci. Merci. Une autre question. Eh ben écoute, merci beaucoup, c'était super. Applaudissements. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.